Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumede, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Aqbaqba. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumekalavi. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de ZAO TV, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Invité. Nous recevons pour vous ce dimanche 23 juin 2023 un homme qui vient du corps médical. Il s'agit du docteur Constant Vodoncret. Le docteur Constant Vodoncret, il est expert en recherche clinique. Il est président de Doris. Je vais recevoir le docteur en compagnie de ma collègue de tous les jours, Nasrin Fatoumbi, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous êtes-vous ? Comment ça va ? À pleine forme. Mais ça doit aller parce que nous avons un docteur avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? Oh, je rends grâce à Dieu, ça va bien. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir cette petite entrevue sur Malcoeur et l'agenda. Avec plaisir. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau, mais je vais laisser ma collègue démarrer cet entretien avec vous. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Le 19 juin écoulé, c'était la journée mondiale de la Drépanositose. Dans le même temps, vous êtes président de Doris. Doris qui organise un congrès à partir du mois d'octobre au Bénin. Qui aussi va fêter ses 20 ans d'anniversaire dans le même temps. Alors, c'est quoi l'enjeu de l'organisation de ce 19e congrès au Bénin ? Merci. Le congrès sera organisé du 10 au 12 octobre 2024. À côté de nous, au palais du congrès. L'objectif, les enjeux de ce congrès sont énormes. Puisqu'il y a une attente de plus en plus. On se rend compte que nos populations souffrent de cette maladie. Et la prise en charge est difficile. Que ça soit la prise en charge médicale, financière. Et donc, nous allons parler de tout ça. Quelles sont les approches qu'on peut faire. Quelles stratégies avoir pour que les gens puissent mieux se soigner. Et avoir une meilleure qualité de vie. Et on va parler de tous les thèmes possibles. Parlant donc de la prise en charge chez l'enfant que chez l'adulte. La femme appropriée traditionnelle. Et surtout les plaidoyers des associations. Il y aura donc, c'est un congrès international. Où il y aura tous les experts mondiaux qui seront présents. Donc, on pourra discuter vraiment du sujet de fond en con. Les experts mondiaux qui interviennent dans le domaine de la drépanocytose. Ou bien de la drépanocytose. De la drépanocytose. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des objectifs, des enjeux de ce congrès. Le Bénin qui veut accueillir ce congrès, il gagne quoi concrètement ? Le Bénin gagne beaucoup de choses. Déjà en notoriété. Puisque c'est un congrès qui sera très suivi. Donc, ça permettra déjà que beaucoup de gens, peut-être qui ne connaissent pas bien le Bénin. Étant donné qu'on aura des personnes de toutes les régions du monde. Ça ouvre aussi les yeux de, que ce soit l'ouverture sur le Bénin, que ce que va l'extérieur. Donc, ça c'est un autre aspect. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est l'aspect médical. Tout ce qui concerne la prise en charge de la maladie. Voilà, c'est un peu en gros ce qu'on peut dire. Ça veut dire que forcément, pour un congrès international, il y aura un appel de Cotonou. Oui, c'est ça. Il y aura un appel de Cotonou le 12 décembre, le 12 octobre. Mais ce mot ne nous fait pas ici au Bénin. Parce qu'en 2009, il y a eu l'appel contre les faux médicaments lancés par le président Jacques Chirac. Et nous avons vu après, ça a eu des conséquences. C'est-à-dire ? Les formations étaient en prison, les députés étaient en prison. Tout un maillon du système économique a été mis en branle avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Et est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait craindre de cet appel éventuel ? Il n'y a rien à craindre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Jacques Chirac, au fin de l'appel de Jacques Chirac. Si des gens vendent de faux médicaments, c'est normal qu'ils se sentent concernés. Si on est en règle, il n'y a pas de problème. Ce sera pour le contraire. Je veux dire, on sort un peu du sujet. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, si on est en règle, on doit être content qu'il y ait un appel par rapport aux médicaments. Et ça permet aux gens de mieux se soigner. L'appel pour la drépanocytose, il n'y aura rien. Est-ce que ça ne pourrait pas entraîner une traque des traitants qui sont dans la pharmacopée, par exemple ? Non, ce n'est pas dans ce domaine que nous on veut travailler. On travaille dans le domaine pour l'amélioration et la serre aux soins des patients. Ok, nous avons démarré cet entretien. Nous vous avons présenté brièvement. Mais on a dit que vous êtes le président de Doris. Nous n'avons pas demandé ce que c'est Doris. Doris, c'est une association de lutte contre la drépanocytose. On est basé à Strasbourg. Ça a été créé en 2004. En 2005, on a organisé notre premier congrès. On l'a fait chaque année à Strasbourg jusqu'à l'année dernière. Donc, c'est la première fois que nous venons en Afrique et au Bénin. Je suis très fier, c'est un privilège pour nous d'être ici. Enfin, qu'on sera ici au Bénin. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de se déplacer à Cotonou ? Je suis déjà béninois, donc. Non, vous êtes béninois. Je suis fier de mon pays. On l'a déjà dit que vous êtes béninois. Mais à travers ce déplacement, quelle est alors l'implication des autorités béninoises de Strasbourg en France ? On a soutenu. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé ? La première motivation, c'est de faire ce congrès en Afrique. Et comme le sub-déninois, de le faire au Bénin. Et c'est quelque chose qui est attendu par toutes les associations. C'est une maladie qui touche quand même 90% des patients se trouvent en Afrique subsaharienne. Donc, il est important qu'on fasse ce congrès sur le territoire africain. Donc, c'est ça la principale motivation ? Ça, c'est la principale motivation. Après, on a eu beaucoup de chance, on a eu l'honneur d'être accompagnés par le repatronneur du ministère de la Santé. Et on est en, comme parrain, la fondation Clogging Talent. Donc, on est soutenu au plus haut point des autorités. Est-ce qu'on peut attendre de ces colloques, sinon de ce congrès, que le Bénin soit désormais obligé d'investir ou bien de prendre en charge de manière plus spécifique toutes ces personnes ? Je ne veux pas dire qu'ils soient obligés, mais je pense que vous aurez les nouvelles au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens. Si vous avez peut-être regardé la télé hier, il y a eu une conférence où on est intervenu. Non, pas les hommes de la presse. Non, ça c'est différent encore. Au niveau de l'État, qui s'est fait hier soir, et apparemment c'est sorti à la télé, où il y a eu mon intervention, il y a eu l'intervention avec d'une experte, que je suis avec une experte de la maladie. On a parlé de ça. Donc, le Bénin est déjà avant-gardiste dans la prise en charge de la dépensitose, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Ok, c'est bien, le Bénin fait beaucoup, mais nous savons qu'aujourd'hui le système sanitaire béninois a forcément quelques problèmes. Vous savez, il y a plein de maladies quand même qui sont compliquées et qu'il faut prendre en charge. Et depuis un certain temps, nous avons beaucoup de points avec ceux qui souffrent, ceux qui doivent être dialysés par exemple, il n'y a plus de prise en charge pour eux. Est-ce que vous avez quand même garantie des autorités béninoises qu'ils pourront vraiment s'engager pour faciliter la vie, pour réduire un peu la souffrance de ceux qui souffrent, des patients qui souffrent de cette pathologie ? Vous parlez de la dépensitose ? Oui, je pense que le progrès dans ce domaine au Bénin se fera ressentir, et je suis presque sûr que, certain, que le Bénin sera le pays, un des pays les plus avancés. Un des pays les plus avancés. Docteur, au regard de vos interventions, le Bénin a un problème de bon voisinage avec quelques pays, les mitrophes. Est-ce que ce congrès que vous voulez organiser en octobre pourrait-il améliorer la perception au niveau du Bénin ? Sur le plan international. Là, nous parlons d'une maladie qui touche majoritairement les pays d'Afrique. Vous aurez des patients, des médecins qui viendront de tous les pays. Là, on rentre dans des considérations politiques qu'on ne maîtrise pas, mais je ne pense pas qu'il y ait une libre circulation des citoyens. Le Bénin offre son visa à tout concitoyen, toute personne venant d'un pays d'Afrique. Donc, que ce soit de neuf, il n'y a pas de problème à ce sujet. Côté, sur ce point de vue, la libre circulation des patients ou des médecins, je ne pense qu'il n'y a aucun problème. Elle est garantie. Oui, bien sûr. On ne va pas refuser. Non, je pense qu'il y a des problèmes politiques, mais les problèmes politiques, ça existe toujours, ça ne va pas se résoudre. C'est toujours comme ça, mais là, on parle de la santé des humains, donc il n'y a pas de frein. Je pense que c'est une libre circulation. C'est un congrès qui est ouvert à tout le monde et personne n'est empêchée de venir, sauf que c'est la personne qui ne veut pas. Il y a 9 juin, vous étiez face à des hommes des médias et c'était la journée internationale pour la lutte contre la trépanocytose. Mais est-ce que vous pouvez nous parler plus concrètement de cette journée? C'est une journée qui a été initiée, il me semble, je ne sais pas exactement la date, mais en 1995, l'ONU a reconnu la trépanocytose comme une maladie de santé publique. Donc, c'était vraiment un pas, un progrès. Et des organismes, ce sont des associations, ça vient de toutes les associations, se sont regroupées. Et ils ont décidé que le 19 juin sera la journée mondiale de venir contre la trépanocytose. Alors, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, de pris en plus dans le pays. Donc, moi, je suis sur un forum, en fait, on a créé une alliance africaine des pays francophones d'Afrique. Il y a 17 pays d'Afrique qui sont sur ce forum, et dont 24 associations. Donc, tous les pays francophones sont présents, toutes les associations de ces pays, et on discute de pas mal de choses. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de regarder les photos, mais dans chaque pays, je vois qu'il y a eu des manifestations qui ont été faites. Donc, il y a une liste de... Voilà. Ça permet au moins de sensibiliser, de parler de la maladie. Ici, au Bénin, ça a été jusqu'au haut point de l'État. Le ministre en a parlé hier. Alors que s'il n'y avait pas de journée mondiale, il n'y aurait pas ça. Oui. Alors, quel a été le thème de cette année ? Alors, le thème de cette année, souvent, c'est la sensibilisation. Ça, c'est la plus... Sensibiliser davantage les populations. Puis c'est une maladie qui reste quand même méconnue, et qui beaucoup ne comprennent pas, en fait. On en a beaucoup discuté hier. Donc, ceux qui pensent encore que c'est la sorcellerie, ou c'est des enfants maudits, c'est des enfants du diable, ou je ne sais pas quoi. Il faut de plus en plus qu'on se... Voilà. Qu'on se remette en cause. Et aussi de savoir que c'est une maladie, lorsqu'un enfant, là, c'est l'homme et la femme. Qui en souffrent. Qui ont le gène, le mauvais gène. Et de ne pas dire que c'est la femme qui est fautive. Enfin, bien, comme vous avez déjà bien commencé, il faut nous informer davantage. La drépanocytose, qu'est-ce que c'est ? La drépanocytose est due... C'est une maladie du sang. Une maladie génétique du sang. Qui est due à une... Dans le sang, nous avons l'hémoglobine. L'hémoglobine donne la couleur rouge au sang et transporte l'oxygène dans nos organismes, dans nos tissus. Donc, il se fait que cette hémoglobine est anormale. C'est-à-dire qu'il y a une mutation qui fait qu'on produit une hémoglobine anormale. Je prends un exemple simple. Vous avez une recette pour faire un gâteau. Si on remplace le sel par le sucre, par exemple, pour une raison ou autre, vous n'avez pas le même résultat. En tout cas, on a une hémoglobine anormale qui a d'autres propriétés que l'hémoglobine normale. C'est-à-dire que dans des conditions de stress, de fatigue, de choc émotionnel, va se polymériser, on va dire polymériser et déformer le globule rouge. Le globule rouge, qui est énormément ovale, souple, pour passer dans les micro-vaisseaux, va se rigidifier, se transformer en forme de fossiles et va bloquer les micro-vaisseaux de la circulation. Et c'est ça qui va créer une crise très douloureuse que la morphine, parfois, ne parvient pas à l'atténuer. Ou ne parvient souvent, l'atténue pas. Mais cette crise, comment se manifestait cette crise ? C'est de la douleur. Simplement de la douleur. Comment ? Simplement. Tu dis ça ? Non. De la douleur, simplement. Non. C'est assez. Je sais de quoi je parle. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut demander à un patient. Moi, je ne peux pas parler de la douleur. Mais j'ai vu des gens souffrir. Oui. Et les maux qui sont mis sur cette douleur, ça donne froid dans le dos. Lorsque quelqu'un vous dit qu'on le perfuse avec de l'eau à 1500 degrés, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça fait. Je ne veux même pas l'imaginer, moi. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est vivant et on essore ses oeufs, c'est comme si on entend de briser ses oeufs ou qu'on lui enfonce un mâteau piquet dans les os jusqu'à ce qu'il s'évanisse. Enfin, les termes utilisés sont, voilà, sont terribles. Et donc, cette douleur-là, c'est ce qu'il y a de principal chez le patient. On dit qu'il est en crise vaso-occlusive parce que les vaisseaux sont, il y a une occlusion dans les vaisseaux, dans les globules rouges, et ça donne cet effet. Alors, puisque c'est ainsi, imaginez que ce cerveau-occlusion se fasse au niveau du cerveau, c'est une attaque cérébrale. Oui, forcément. Quand c'est le poumon, on appelle ça syndrome thoracique aiguille, c'est une détresse respiratoire sur la personne. Et les complications de la drépanocytose, je pense qu'il faudra en parler dans une autre émission. En fait, c'est une maladie qui touche tous les domaines de la médecine, sans exception. Et quelle réaction avoir face à quelqu'un qui fait une crise de drépanocytose? La réaction, il faut l'emmener à l'hôpital. Et là, on va traiter la douleur, même si ça ne suffit pas, il faut traiter la douleur. Il faut hydrater la personne, traiter la douleur d'abord, avant de chercher s'il y a quelque chose d'autre. Et quels sont les traitements disponibles aujourd'hui? Les traitements adéquats à ceux ou celles souffrant de la drépanocytose. Là, vous ne parlez pas de la douleur. Avant même de parler des traitements, est-ce qu'il existe un âge dont on peut souffrir de la drépanocytose? À quel âge on peut souffrir de la drépanocytose? Oui. Lorsque nous naissons, on est avec de l'hémoglobine fœtale. Toute notre hémoglobine fœtale, au cours des six premiers mois, elle va se transformer en hémoglobine mature ou adulte. C'est l'hémoglobine mature qui a la propriété de se polymériser. Ce qui veut dire que dans les six premiers mois, la personne n'a pas de symptômes. Mais à partir du sixième mois, un an, la personne peut avoir une crise puisque la globule rouge peut se polymériser. Donc, six mois, un an suivant les personnes jusqu'à... Jusqu'à INX. Bon, maintenant au sujet des traitements. D'abord, les douleurs, comment ça peut se calmer? Les douleurs, il y a des paliers... Des paliers, hein? Les patients même savent. Lorsque vous avez mal, vous prenez l'idoliprane. Comprimez-vous effervescent. Comprimez-vous effervescent, ce que vous avez. Et les deux fonctionnent. C'est pour l'effervescence. Je pense que l'effervescence, ça passe plus vite dans le... Il me semble. Donc, il y a les deux. Après, il faut... On monte en grade dans la douleur. On va progressivement. Oui. Jusqu'à ce que, lorsque la douleur est... S'estompe. Ne s'estompe pas du tout. On a tout essayé. Il y a la morphine. La morphine, c'est le dernier palier, en fait. Vous avez dit que parfois, la morphine même n'arrive pas à calmer sa douleur. Voilà. Et comme la morphine, on ne peut pas la donner indéfiniment. Ça veut dire que, même si la personne souffre, on doit attendre le temps qu'il faut avant de donner une autre dose de morphine. Donc, pendant ce temps, la personne va souffrir. Moi, j'ai comme une question que je leur ai posé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de soigner quelqu'un souffrant de la niphanosithose et qu'il en est sorti ? Genre, il s'est rétabli ? Il n'a plus de douleur ? Alors, il faut savoir que, d'après les statistiques, un tiers des drépanosithers n'ont jamais de crise. Ils n'ont jamais de crise. Ça peut arriver. Des drépanosithers qui ne font pas de crise. Un tiers ne font pas de crise. Et puis, il y a un tiers qui va faire beaucoup de crise de façon... Et puis, il y a le dernier tiers qui va faire des crises tout le temps. Ça, ça va s'accrocher. Et si vous parlez du tiers, vous parlez des tiers de personnes qui sont soit SS ou bien CF de forme grave. Parlons justement des formes et la drépanosithose, c'est une maladie héréditaire ? C'est une maladie héréditaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si un enfant est malade, c'est que les deux parents ont le mauvais gène. Alors, on dit souvent que la personne qui n'est pas malade du tout, son hémoglobine est AA. Vous allez entendre les termes AA. OK. Et puis, lorsqu'on a le mauvais gène, puisque c'est... On parle de allèle dans le jardin. On a deux éléments, si on va dire comme ça. Il y a un qui va rester A et l'autre ici, l'autre est anormal, ce sera le S. Donc, si deux parents ont dit qu'assurement que la personne porte le trait de l'hypandosithère, mais n'est pas malade. Donc, lorsque deux personnes qui sont AS se mettent ensemble, la probabilité d'avoir un enfant malade est de 1 sur 4. La probabilité d'avoir un enfant qui est AA est de 1 sur 4 aussi. Et la probabilité d'avoir des enfants qui sont porteurs du gène comme les parents, elle est de la moitié, un demi. Un demi. Et dans les deux cas? Dans les... Dans les deux cas. Alors, il faut dire que c'est une... c'est comme un dé, vous lancez un dé, OK? Et ce qui sort, soit c'est AA, c'est AS ou c'est SS. OK? Mais à chaque grossesse, vous recommencez là. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme on dit que c'est 1 sur 4, j'ai un enfant, et demain, je peux... OK, j'ai déjà un enfant de penser les 3 jours, je peux les faire sans souci. Vous pouvez en avoir 3 à 4 parce qu'on recommence à zéro. Quand vous pouvez avoir des enfants qui sont tous bien portants, mais le mauvais côté, c'est ça qu'il faut que vous puissiez regarder. D'accord. Bon, nous avons parlé un peu de comment on peut quand même essayer de calmer cette douleur, mais généralement, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter la drépanositose? On traite les symptômes, c'est-à-dire, la douleur, c'est un symptôme, on va traiter la douleur. Si souvent, dans la crise douloureuse, il n'y a rien derrière, il faut que la crise passe, on va traiter la douleur parce que la personne se retrouve. Mais si la personne fait une infection pendant le... Pendant le traitement. Pendant le traitement, on va traiter l'infection, ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut dire une chose aussi, c'est pas parce qu'on a un drépanositose que tout ce qu'on a, c'est la drépanositose. Un drépanositose peut avoir du paludisme, peut avoir une grippe, une pneumonie, n'importe quoi. Sauf que, il faut ajouter toujours la drépanositose parce que c'est un facteur aggravant d'une grippe, d'une infection, c'est ça. Alors, que faut-il faire pour prévenir la drépanositose? Vous connaissez votre statut? Oui. Vous connaissez votre statut? Bien sûr. OK. Il faut connaître son statut. Et puis, si on est porteur, lorsqu'on veut se mettre avec quelqu'un, il faut savoir... Son statut également. Son statut également. Si on veut prévenir, il faut commencer par là. Oui. Et après, si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui est porteur et que vous êtes porteur, vous prenez la décision qui conviendra. à quel? Ah ben, je vous laisse décider. Enfin, je vous laisse décider. D'accord. Ce n'est pas forcément facile, ça. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir aussi qu'avoir un enfant qui saute à la tête, ce n'est pas facile. C'est un drame? Et... Drame. Ce n'est pas un drame, mais c'est dur. C'est quelque chose de très dur. Et il ne faut pas dire que l'amour, je l'aime, ça va suffire. L'amour, on va mettre l'amour de côté. On va mettre plutôt en place le mental. Voilà. Moi, j'ai quand même une question à deux voulées pour vous. La première, je veux savoir, est-ce qu'au Bénin, il y a un centre de présentage pour les personnes souffrant de la drépanosite? La deuxième question, je veux savoir, ceux et celles qui souffrent de la drépanosite et quel type d'aliments est conseillé pour eux? Il y a un centre au CNSU qu'il y a des tarifs sociaux pour ceux qui ont... C'est un tarif qui est différent des tarifs de l'hôpital. Donc, il y a ce centre qui a maintenant, on parle de ex-centre puisqu'on a redéployé ce centre dans le service de l'hôpital, mais en gardant le côté social. ça, c'est une chose. Donc, il y a un endroit pour soigner les enfants. Chez les adultes, il y a l'hématologie classique qui est non loin d'ailleurs, qui est à côté du centre, mais de l'autre côté où les personnes peuvent se faire soigner. Alors, quel type de l'alimentation? L'alimentation, il n'y a pas d'aliments spécifiques qui... Par contre, on sait une chose et c'est bien pour quelqu'un qui est malade ou pas. L'acidité... Lorsque l'acidité du sang augmente, ce n'est pas bon pour l'organisme. Ça, c'est un acquis que ce n'est pas bon. Donc, tout ce que vous pouvez manger est encore plus pour le patient drépanocitaire puisque ça va entraîner... Chez lui, ça va entraîner tout de suite une déformation d'agglomération. Donc, tout ce qu'on peut manger qui va augmenter l'acidité, il faut l'éviter. Comme quoi, par exemple? Les gens parlent de la viande rouge. Il faut que je... J'avoue que je ne suis pas encore très impliqué dans le sujet, mais la viande rouge, par exemple, ce n'est pas bon. Par contre, je sais que l'eau, l'eau, c'est le médicament d'hydropranocitaire. Et en Europe, ils boivent l'eau de Vichy parce que c'est un lot qui a plus de... Ça se voit dans la pharmacie? Non, on peut trouver dans les... Dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, donc oui, il y en a partout. C'est de l'alcaline? Vous avez trouvé. Ah oui, parfois ici, je le dis, mais il ne faut pas... Je ne connais pas la dose, il ne faut pas la faire. Un peu de bicarbonate dans l'eau, ça peut aussi permettre de basifier le... Voilà. Le sang. D'accord. Vous êtes béninois, vous faites des recherches au sujet de la drépanositose. Vous savez qu'au Bénin, il y a une forte proportion de la population qui se fait soigner par la pharmacopée traditionnelle. En tant que chercheur, est-ce que vous êtes tenté de collaborer avec ceux qui sont dans la pharmacopée dans le but de développer quand même, je vais dire, des médicaments bon marché, accessibles et plus usuels pour vos compatriotes béninois dans le cadre du traitement de la drépanositose? C'est la base même de la recherche. La recherche, c'est de parvenir à investiguer, faire des investigations sur des plantes pour trouver quelque chose et partager cela avec la population. Maintenant, je dis toujours une chose aux personnes... Je suis persuadé, déjà, qu'on a chez nous des choses, des plantes qui peuvent aider contre la drépanositose. Donc, vous n'êtes pas contre ceux et celles qui vont vers la médecine traditionnelle pour se faire soigner? Je vais finir. Je suis sûr qu'il y a des choses, sauf que je pense qu'il faut mettre un cadre. En place. Il faut mettre un cadre. C'est-à-dire que lors, avant d'aller jusqu'à... Vous savez, les plantes sont parfois toxiques. Donc, il faut quand même étudier la toxicité des plantes, à quelle dose ça peut être toxique, est-ce que c'est pour le foie, est-ce que c'est pour les reins? Donc, il y a le minimum à faire. Je pense qu'il faut un cadre. Après, il faut aussi prouver quand même, trouver le moyen de prouver que la plante est efficace. Parce que nous, on dit « Ok, j'ai mal à la tête, il faut aller chercher tel plan pour l'utiliser. » Ça va marcher pour certains, ça ne va pas marcher pour d'autres. Non, mais c'est pareil pour tous les médicaments. Il y a des médicaments qu'on a utilisés pendant des décennies et puis un beau jour, on a dit que c'est toxique, ça a créé d'autres mots quand même. Non, je ne dis pas que... En tout cas, je ne suis pas contre la pharmacopédie traditionnelle. Je pense qu'il y a des choses chez nous qui sont utiles, sauf que ce n'est pas bien développé. Ok. J'en ai parlé à un congrès au mois de janvier en Guadeloupe avec des médecins. Ils sont aussi médecins européens qui sont persuadés. La pharmacopédie traditionnelle existe. Elle est riche. Oui, elle est riche et c'est quelque chose sur lequel il faut investir. Investir, je pense. Ok. Oui, nous entendons déjà vers la fin de cet entretien. Mais je voudrais poser... Oui, nous n'avons pas vu le temps passer, mais la régie m'a fait si quand même. Mais je voudrais poser une question fondamentale. C'est quoi le rapport de quelqu'un qui souffre de la tréparositose avec l'alcool ou la drogue ? Ah, très bonne question. On a parlé des vaisseaux sanguins. Oui. L'alcool déshydrate. La déshydratation est très mauvaise. C'est très mauvaise pour le... Pour la tréparositose. Déjà, pour un homme normal, ce n'est pas bon. Pour la tréparositose, ce n'est pas bon du tout. Oui. Puisque ça déshydrate, une déshydratation va entraîner une crise. Oui. La deuxième chose, c'est un vasoconstructeur. Ça va rétrécir les vaisseaux. Ah oui. Donc, ça fait deux choses. Deux facteurs qui sont négatifs pour quelqu'un qui peut la tréparositose. Et bon, les drogues aussi, c'est pareil. Les drogues, déjà, pour quelqu'un qui est normal, il ne faut pas prendre la drogue. On est d'accord ? Oui, je suis d'accord. Et la caféine alors ? La caféine, ce n'est pas une drogue. On dit qu'on peut être addict. Non, j'ai séparé de la drogue et de l'alcool. On peut être addict du café. Oui. J'avoue que je n'ai pas de... Non, on peut boire du café quand même. C'est un exciteur. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Il y en a qui vont vous dire, je bois le café le noir, le soir, je ne dors pas. Moi, je bois le café à minuit, je vais dormir comme un... Comme d'habitude. Chacun doit connaître son organisme. Ok, merci, docteur Vaudouin. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur de recherche clinique et vous êtes le président de l'association Doris, l'association qui chapeaute quand même l'organisation du congrès de la drépanositose. Vous êtes venu au Bénin dans le cadre de la journée mondiale contre la drépanositose et vous prendrez une part active à ce congrès international qui aura lieu au Bénin du 10 au 12 octobre prochain qui va finir par l'appel de Cotonou. Vous nous avez quand même expliqué un peu l'implication du Bénin. Vous êtes heureux et fier que le Bénin, votre pays, est le premier pays qui accueille ce congrès en dehors du lieu habitué qui est Strasbourg. Et vous prenez quand même pas active à ce que cela se passe bien. Et vous parlerez également de la pharmacopée traditionnelle au cours de ce congrès parce que c'est un sujet qui est très, très important ici pour nous. Et vous êtes très engagés. vous allez repartir ici dans quelques heures mais dans trois semaines vous allez revenir à Cotonou pour continuer les travaux dans le cadre des préparatifs de ce congrès. J'espère que j'ai été fidèle aux propos que vous avez tenus au cours de cet entretien. Tout à fait. Et je rappelle encore qu'il n'y a pas de limite pour des citoyens, des acteurs de la dépréhension de venir au Bénin. Le Bénin est un pays ouvert, une terre accueillante. Et qui est riche sur le plan historique et touristique. Et culturel. Merci de l'avoir appelé. Merci infiniment. Merci à toi, Nassine Fatoumbi, pour m'avoir accompagné au cours de cet entretien. Et quant à vous, chers amis internautes, je vous dis infiniment merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Nous allons recevoir un autre invité pour un autre sujet. Merci et bon week-end. Sous-titrage ST' 501